Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo de fantômes sur Project 0.1 On s'attaque à la première nuit. Donc vous allez voir que ici je suis en New Game Plus mais les fantômes et les choses que je vais vous montrer sont exactement les mêmes au même endroit et au même moment. Donc mon objectif, je le rappelle dans ces vidéos, c'est de vous présenter tous les fantômes du jeu pour que votre ghost list, donc la liste de fantômes que vous allez avoir une fois votre première run finie soit à 100%. Ça vous permettra tout simplement d'obtenir la fonction 0 qui vous permettra de faire des tirs chargés au maximum direct sans avoir besoin de les charger. Et c'est presque obligatoire pour obtenir le rang S sur toutes les missions du mode battle. Donc voilà, il y a plein de choses importantes à retenir mais donc ici on va s'atteler aux fantômes ensemble un par un et je vais vous détailler comment les prendre en photo, s'ils sont difficiles ou pas, s'il y a des stratégies à adopter ou autre. Donc je vais vraiment essayer de tout vous détailler. Donc c'est parti. Donc là, nous sommes lors de la première nuit, on va commencer par se diriger ici. Vous avez un fantôme juste là. Alors là, étant donné que je suis en New Game Plus, j'ai déjà la caméra obscura. Donc j'aurais pu prendre en photo ce fantôme. Le problème c'est que celui-ci, c'est le seul fantôme que vous ne pourrez pas prendre lors de votre première run. D'accord ? C'est un fantôme qui doit être pris pour la ghost list mais qui ne peut pas être pris lors de votre première run. Alors ne vous en occupez pas, on reviendra ici une fois la première run terminée. D'accord ? Donc ici, vous allez vous diriger juste là et vous allez obtenir la caméra obscura. Et là, vous allez pouvoir commencer à prendre des photos. Donc là, je vais passer tout ce qui est cutscene, etc. Et on va se retrouver directement ici. Quand vous allez passer les dialogues, vous allez avoir le bloc-notes. Et juste après cette fenêtre, on a un fantôme rond, triangle, haut, croix. Voilà. Vous en avez un déjà très très rapidement. On va maintenant se diriger vers la prochaine pièce. Alors je vais faire des coupures parce que c'est quand même assez long. Il y a pas mal de choses à dire, etc. Ce sera des vidéos assez longues et assez denses. Donc voilà, n'hésitez pas à avancer si vous avez besoin ou autre. Donc tout d'abord, vous avez un premier fantôme ici. Donc comme vous pouvez le voir, si vous prenez la photo alors que le visage n'est pas visible, ça va pas fonctionner. Donc n'hésitez pas à attendre, puis prendre la photo. C'est super important. Donc là, on a eu le premier fantôme. Il y en a trois au total ici à prendre dans cette pièce. Ce qui fait relativement pas mal. Alors une information ultra importante. Entre chaque fantôme, vous pouvez très bien revenir à l'entrée, faire une sauvegarde. Si vous avez peur de rater le prochain. Moi, là, je fais le jeu sur l'émulateur. Donc c'est pour moi très facile de faire des quicksaves et autres. Sur PS2, quand je l'ai fait à 100%, ma ghost list, j'hésitais pas à faire des allers-retours pour aller sauvegarder très très régulièrement. Donc n'hésitez pas à faire de même. Là, on va avoir un fantôme en bas des escaliers. D'accord ? Donc on se rapproche. Tac, rond, bas, croix. Il faut être assez rapide parce que comme vous pouvez le voir, il passe la porte très rapidement. Une dernière chose, sachez que quand vous prenez une photo, le temps s'arrête. Le fantôme ne continue pas d'avancer pendant tout le temps où vous pouvez voir votre cliché en fait. Donc dès que le cliché disparaît, vous pouvez renchaîner une photo comme je l'ai fait avec le premier fantôme de la pièce. On va ensuite redescendre les escaliers. Alors faites attention parce que celui-ci est un petit peu plus technique. Il faut vraiment être bien placé et là, faire bien les choses, il faut être rapide. Vous allez voir qu'il y en a qui sont très très durs à photographier. Donc là, il apparaît à peu près, vous voyez, au milieu de la marche. Et là, vous voyez, je l'ai eu de justesse. D'accord ? Je vous remonte vite fait. Le mieux, c'est en fait de descendre les escaliers. Et là, vous pouvez descendre marche par marche, vous voyez, assez doucement. Quand vous êtes à la moitié, voilà. Là, on voit le filament. On fait rond, croix. Rond, croix, direct. Elle va automatiquement cibler. Donc on en profite. Ok ? Donc du coup, on va continuer un petit peu plus loin pour le prochain fantôme. Donc on va poursuivre ici. On enchaîne donc avec la bibliothèque. Donc deux pièces plus loin, vous voyez, juste ici. Et donc là, vous avez deux fantômes à prendre en photo. Donc on va se diriger ici. Vous avez un fantôme qui apparaît très très rapidement. Elle cible automatiquement. Donc là, vous faites rond, croix, direct. Vous voyez, à peu près quand vous arrivez ici, le fantôme s'active. Donc soyez assez vigilant. Ensuite, on va enchaîner avec un fantôme assez difficile. Donc n'hésitez pas à aller taper une petite sauvegarde. C'est important. Ici, vous allez vous taper une cinématique. Et ensuite, il faudra faire rond, bas, croix. Regardez. Rond, bas, croix. Ok ? Donc le fantôme disparaît extrêmement rapidement. Vraiment, vraiment. Là, il faut être ultra rapide. Donc ça, c'est le premier fantôme vraiment difficile à prendre en photo. Il faudra... Vous ne pouvez pas faire rond, croix. Là, ça ne va pas marcher. Il faudra légèrement aller en bas ou en bas à droite. Légèrement. Donc pour essayer d'avoir la tête dans le rond. Donc voilà, on va passer tout de suite à la prochaine pièce. Alors ici, on a plusieurs fantômes. Donc tout d'abord, on en a un juste ici. Donc vous voyez, vous vous placez dans le coin. Celui-là, il est assez technique. Mais en fait, vous voyez, il fait ce trajet juste là. Donc vous, ce que vous allez faire, c'est que dès que vous voyez que votre filament devient orange-rouge là, vous allez vous diriger ici. Là, on s'oriente comme ceci. On fait rond. Et là, tac, on prend la photo. Vous n'avez pas le temps de faire tout le tour. D'accord ? C'est ultra important. Donc du coup, faites bien comme ça. C'est ultra important. Donc ensuite, vous vous dirigez par ici. On va se taper un combat de fantôme. Bon, globalement, c'est un combat qui est extrêmement simple. Il suffit simplement de l'attendre. Il va toujours tout droit celui-ci. Quand il va se retrouver proche de vous, il va vous dacher dessus. Et là, vous pouvez faire un tir zéro. Donc n'hésitez pas à faire ça. Ça va infliger plus de dégâts. Ce sera assez intéressant. Donc ça vous fait un fantôme supplémentaire. Et vous avez un troisième et dernier fantôme. C'est un fantôme caché. Donc là, vous voyez que si vous vous approchez ici, votre filament devient bleu. Donc déjà, pour cette raison, c'est que ici, vous devez prendre une photo. Pour voir où se trouve le miroir à main rouge. Et vous avez également, vous voyez, ici, une petite distorsion entre les deux. Donc là, vous allez vous décaler. Et vous voyez qu'il faut être bien placé. Je recule un peu, ça ne marche plus. Pourtant, là, on la voit bien la distorsion. Donc on se place bien ici. On prend la photo. Ok ? Voilà, nickel. Donc on a une femme au kimono. Donc on va se diriger maintenant vers le miroir à main rouge. Donc en revenant en arrière. Et là, on va avoir plusieurs fantômes à photographier. Alors, lorsque vous allez revenir ici, au niveau de la cheminée. Vous avez justement l'éditeur qui vous réattaque. Donc n'hésitez pas à faire rond, triangle. Bam, on se place dans le coin. Attendez qu'il s'approche. Et là, vous pouvez taper un tir zéro si vous attendez un tout petit peu. Là, vous voyez, je l'ai laissé bien s'approcher. Ça vous laisse tout le temps de charger votre tir. Et ensuite, vous balancez un shoot. Donc là, je suis en New Game Plus. Donc forcément, mes tirs font extrêmement mal. Mais donc, ne vous fiez pas à ça, bien évidemment. Ici, l'objectif, c'est simplement de vous présenter où sont les combats. Et où sont les fantômes. Parce que les combats comptent dans la ghost list. C'est ultra important. Sachant que vous avez des combats optionnels. Qu'il faudra faire obligatoirement si vous voulez votre ghost list à 100%. Donc ici, on a notre petit miroir à main rouge. Vous allez le prendre tout de suite. Et on va revenir en arrière. Et là, on va avoir des fantômes non violents à prendre en photo. Alors tout d'abord, on en a un qui est juste ici. Dans le placard. Donc on se tourne. Bam. Rond. On se place. Croix. Il est juste en face de vous. Et vous êtes suffisamment loin pour avoir une bonne portée. Alors sachez qu'une amélioration qui est très importante pour la prise de photo, c'est la portée. Ça va élargir votre cercle. Et la portée permettant de capturer les fantômes sera plus grande. Donc vous aurez plus de chances de toucher votre... Donc si vous visez vraiment les fantômes, enfin votre ghost list à 100%, vous pouvez privilégier un tout petit peu la montée de cette performance de base. Sachez que c'est la moins chère des trois. Donc du coup, c'est assez avantageux pour vous. Niveau 2-3, c'est largement suffisant. Dès que vous pouvez l'améliorer, n'hésitez pas à vous faire plaisir. C'est super important. Ici, on va se taper un screamer. Donc soyez vigilant. Vous faites rond, croix, direct. Rond, croix. D'accord ? Même si vous appuyez sur rond, quand vous avez le screamer, elle ne va pas tout de suite mettre son appareil photo. Attention de ne pas trop mâcher rond. Parce que si vous appuyez trop vite, elle va enlever son appareil photo. D'accord ? Donc soyez prudent là-dessus. On va ensuite se diriger du coup vers le miroir à main rouge. C'est comme si je refaisais le jeu avec vous. En fait, je fais quelques coupures pour que ce soit assez ergonomique et que je vous donne les informations principales le plus rapidement possible. Donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous plaît et vous aidera à compléter votre ghost list à 100%. On utilise le miroir à main rouge. Attention, juste après la cutscene, on se tape une photo à prendre. Donc là, pareil, rond, croix, direct. Donc là, regardez, vous avez cette fenêtre de dialogue. Là, on fait croix, rond, croix. Alors attention de ne pas faire rond trop de fois, d'accord ? Pour enlever l'appareil photo. Automatiquement, ça va enchaîner vers un autre combat contre l'éditeur. Donc vous lui mettez un coup. Vous pouvez même vous approcher si vous sentez que c'est la fin. Et bam, vous enchaînez un petit tir zéro. Alors là, j'ai utilisé la fonction spéciale pour paralyser. Mais enfin, voilà, vous pouvez ne pas l'utiliser. Ce n'est pas grave. Ça fonctionnera tout aussi bien. Donc voilà, ça, c'est fait. On va maintenant aller utiliser du coup la petite clé qu'on vient d'obtenir. La clé de bronze. Donc dans la pièce où il y a la cheminée. Alors je vais vous montrer vite fait, c'est cette pièce. Vous voyez, la pièce qui s'appelle cheminée. Donc nous voilà, juste après cette salle, vous voyez, on avait la salle cheminée. On est arrivé dans la salle des tatamis. Et on va se diriger vers ici, le passage. Donc dans cette pièce, vous avez un fantôme qui va apparaître juste ici. Donc vous avancez. Vous pouvez même avancer en mode photo. Mais automatiquement, ça va vous faire sortir du mode photo. Pas toujours. Des fois, ça arrive. Donc vous voyez, vous pouvez faire ça comme ça. Ça fonctionne très bien. Donc là, vous avez une petite flamme bleue. Et on va avoir un petit combat à faire. Vous allez voir. Ce contre un fantôme avec des mouvements assez particuliers. Donc celui-ci est un tout petit peu plus difficile. Donc vous avez deux choix. Soit la stratégie safe, vous restez à une bonne distance et le fantôme ne sera pas trop dangereux. Soit vous tentez un tir zéro. Mais là, c'est plus compliqué. Donc regardez. Donc tout d'abord, vous attendez qu'il apparaisse. Si vous approchez trop, il va faire une sorte de mouvement vers la droite et vers la gauche. Il va faire une sorte de slalom, genre un petit peu au sol. C'est assez particulier. Vous voyez, comme ça, comme ça. Bam. Et là, vous pouvez enchaîner son tir zéro quand il part sur la gauche. Donc faites attention. C'est un fantôme qui peut poser problème. Soyez tout de même assez vigilants quand même contre celui-ci. C'est assez important. Ok. Donc on enchaîne directement avec la prochaine pièce. Donc juste ici dans les escaliers. Hop. On a une pièce très sympathique ici. J'aime beaucoup cette pièce. Bon, globalement, je trouve que le jeu est quand même relativement bien designé pour de la PS2. Le manoir est vraiment stylé. Même si je trouve que c'est un jeu qui est plus difficile à mémoriser qu'un Resident Evil ou un Silent Hill. Pourtant, tout se passe au même endroit. Donc là, vous allez vous diriger. Donc ici, vous pouvez récupérer quelques objets, etc. Et automatiquement, quand vous allez revenir, c'est scripté. Vous allez vous taper un fantôme. Vous voyez ? Elle est juste en face de vous. Donc c'est la Floating Woman. Donc attention parce qu'elle est quand même relativement assez rapide. Au début. Et elle, elle fait des... Vous voyez ? Elle tourne. Donc il faut être assez vigilant. Vous voyez ? Vous la visualisez. Bam. Vous lui mettez un coup. Vous pouvez la laisser s'approcher pour faire un tir zéro. Ça peut également marcher. Globalement, c'est un fantôme qui est assez faible. Rien d'extrêmement dangereux. Ce qu'il faut se méfier, c'est que vous voyez ? Il y a beaucoup de partitions, de pièces en fait. Et du coup, ça rend le combat assez difficile. Vous avez un peu plus de mal à avoir un visuel. Donc restez dans la dernière partition. Ou essayez de venir vous réfugier ici. Où vous avez une zone de combat un petit peu plus large. Donc on va maintenant se diriger dans la prochaine pièce. Alors certains fantômes sont obligatoires. Mais celui-ci est purement optionnel. Je précise et rappelle encore une fois que la plupart des fantômes que je vous présente ici sont manquables. C'est-à-dire que si vous ne les prenez pas en photo du premier coup, c'est foutu. D'accord ? Il faut recharger votre partie directement. D'où l'intérêt de faire des saves très régulièrement. Donc ici, on a la salle funéraire. Où vous allez avoir une petite photo à prendre. Donc vous allez vous diriger par ici. Et automatiquement, quand vous allez passer de l'autre côté, vous avez ici, juste en face de vous, la femme errante. Donc soyez prudent face à ça. Donc là, on va avoir plusieurs trucs à faire. Donc regardez, on a d'abord à prendre en photo cette petite porte. Qui va nous mener vers la réserve. Et ici, on aura un fantôme caché. Ainsi qu'un fantôme non-violent à prendre en photo. Donc on va s'y diriger tout de suite. Donc ici, le code c'est 1, 3, 1 et 2. Et vous allez pouvoir pénétrer dans cette salle. Donc en revenant dans le couloir précédent. Je ne vous montre pas la localisation. Parce que normalement, c'est la suite de l'histoire. Donc plus vous progressez, plus vous poursuivez dans la vidéo. Dès que vous allez rentrer, vous allez avoir un fantôme non-violent. Donc vous rentrez, vous faites rond. Elle est juste en face de vous. Vous la prenez en photo. Il y en a un deuxième. Et celui-là, il est obligatoire dans l'histoire. Donc vous ne pourrez pas progresser. Je vais dire qu'il n'est pas manquable. Vous voyez, ça fait partie des fantômes que vous ne pouvez pas manquer. Tous les fantômes qui sont liés à des portes. Avec un seau comme ça, ils ne sont pas manquables. Vous êtes obligés de les prendre en photo pour finir le jeu de toute façon. Je pense qu'il n'y a aucun intérêt d'ailleurs à faire une ghost list low percent. Donc on va revenir en arrière justement à cette petite pièce qu'on vient de déceler. Donc c'est parti. Donc ici, vous allez voir que le seau a disparu. Il y a 3 fantômes à prendre dans cette zone. Globalement, ce n'est pas des fantômes difficiles. Mais restons vigilants tout de même. Sachez que vous avez une salle de sauvegarde juste à côté. Ici, vous voyez le point bleu là. C'est une salle de save. Donc n'hésitez pas à en profiter. On va se diriger ici. On va se taper un fantôme direct. Donc là, on est très rapide. Vous voyez, rond, croix. Dès que la tête passe ici, c'est mort. Donc là, j'étais vraiment just, just. Soyez très vigilants face à ce fantôme. Voilà pourquoi je vous ai dit de taper une sauvegarde juste avant. C'est très important. Profitez-en pour prendre une petite photo de ce seau qui est juste présent ici. C'est important. C'est pour la suite de l'aventure. Vous voyez qu'on va devoir prendre en photo un nouveau fantôme caché. Et vous avez une deuxième photo à prendre ici. Donc prenez-la tout de suite. Donc ça, pareil, un autre fantôme caché. Et là, donc, on a deux autres fantômes. Enfin, un fantôme non-violent et un fantôme caché. Donc on va commencer par le fantôme caché qui, vous allez voir, n'est pas si bien caché que ça. Alors, les fantômes cachés, qui valent quand même la plupart du temps un petit peu de points, sont, donc, vous avez plusieurs moyens de les repérer. Déjà, si vous êtes sur PS2 et que vous avez une DualShock, la manette va vibrer. Et vous avez, vous voyez, cet effet un petit peu de distorsion dans l'air, en fait. Plus, en sonore, vous allez souvent entendre, en fait, une sorte de bruit, un petit peu de radio qui grésille. Un petit peu comme dans Silent Hill. Si vous vous rapprochez, votre film de monde devient bleu, mais pas toujours avec les fantômes. D'accord ? Avec les fantômes cachés, pas toujours. Donc, soyez prudents. Par contre, la plupart du temps, quand c'est bleu comme ça, ça veut dire que vous pouvez prendre la photo. Donc, c'est assez intéressant. Donc là, une petite photo dans le vent, ça n'a servi à rien. Merci. On va se diriger tout de suite par ici. Et là, on va avoir un autre fantôme très simple. Regardez. Hop, tac, tac, tac. Là, vous avez largement le temps de la prendre en photo. Aucun souci là-dessus. Donc là, on va passer à la prochaine pièce. Alors ici, vous avez donc un fantôme à prendre en photo. C'est celui de l'histoire. Donc, vous allez tout simplement passer la cinématique. Vous avancez un petit peu par ici. Et là, vous avez le centre de la roue. On va se placer un tout petit peu sur la gauche. Et là, vous avez le fantôme juste en face de vous. C'est vraiment super simple. Aucun souci là-dessus. Donc, voilà pour celui-ci. On va se diriger dans la salle des poupées. Donc, en revenant en arrière par ici. Maintenant qu'on a libéré ce seau, on va aller explorer cette nouvelle porte. Alors, regardez. Je vais accélérer un petit peu ce passage. Ce sera peut-être plus agréable pour vous. Essayons d'aller un petit peu plus vite. L'objectif, c'est aussi de ne pas vous perdre. Parce que c'est vrai que c'est assez facile de se perdre dans ce manoir quand on ne connaît pas le jeu par cœur. Qu'on ne l'a pas déjà fini une première fois. Donc, ici, tac, on a cette porte qui vient de se libérer. Donc, on l'ouvre. Et vous avez ici le deuxième fantôme caché. Alors, attention, on a un fantôme dès en rentrant. Donc, vous avez vu que même en traînant un petit peu sur la porte, on a largement le temps de la prendre en photo. Donc là, ça, là-dessus, c'est plutôt cool. Ensuite, vous avez le fantôme caché. Donc, rappelez-vous, vous voyez, il est juste ici. On va se placer là. Vous faites rond, triangle. Vous décalez légèrement. Vous voyez, pour avoir le visage du fantôme, on le prend en photo, tout simplement. Automatiquement, ça va libérer le saut et ça va vous faire faire face à un nouveau fantôme en combat. Donc, c'est la fille rampante, je crois. Je ne sais même plus son nom. Vous faites rond, vous regardez en bas. Alors, c'est un fantôme. Voilà, vous pouvez charger assez facilement contre lui. Et il faut faire attention juste à son attaque spéciale, qui peut être assez dangereuse. En fait, elle va crier, ça va vous paralyser et elle va avoir tout le temps de venir vous exploser. Donc, soyez assez vigilant là-dessus. Juste avant son cri, justement, elle va passer en mode zéro. Donc, c'est-à-dire que vous pourrez faire un tir critique. Donc, n'hésitez pas à profiter de ça. C'est super important. Mais voilà, sinon, si vous voulez rester safe. Ok. Alors, le prochain fantôme est très compliqué à prendre en photo. Alors, ici, je vous recommande. Mais vraiment, c'est presque obligatoire. Allez sauvegarder, sinon vous allez rater votre 100%. C'est un des fantômes les plus difficiles à capturer du jeu. Donc, restons vigilants. Vous allez vous mettre ici. Vous voyez ? Enfin, même là, à peu près. Et vous allez viser, vous voyez, vers l'extérieur. Vous voyez cette porte-là ? Donc, il va falloir, en fait, viser sensiblement vers la droite, comme ceci. D'accord ? Là, je suis en face de Miku. Vous allez viser sensiblement vers la droite. Avec votre stick, vous allez vous déplacer, comme ça, vers la droite. D'accord ? Moi, je vais utiliser les safe state pour vous montrer déjà combien d'essais ça va me prendre. Et sensiblement, comment je m'y prends à chaque fois. Pour réadapter votre tir. Parce que vous allez... Sauf si vous avez énormément de chance, vous n'y arriverez pas du premier coup. Il faut, en fait, voir... Vous allez avoir un fantôme qui va tomber du ciel. Dès que le fantôme va toucher le sol, et ça va très, très vite. Dès que le fantôme va toucher le sol, vous ne pourrez plus prendre la photo. Et elle est obligatoire. D'accord ? Obligatoire. Si vous voulez le 100%. Donc, vous décalez vers la droite. Je vais vous montrer déjà, sans prendre la photo, ce qui se passe. Automatiquement, ça va vous sortir du mode photo. Il faudra faire rond, croix, direct. Limite, quand vous allez réactiver le mode photo, il faudra peut-être réadapter pendant une demi-seconde. Si vous pouvez baisser un petit peu ou aller un petit peu vers la droite, en fonction de... Si vous arrivez à viser, mais honnêtement, ça va tellement vite. Regardez. Tac, tac, tac. Vous voyez, je n'ai même pas eu le temps de viser. Donc, on recommence. On se décale. Tac, rond. Hop. Voilà. Deuxième essai. Vous avez vu, il faut vraiment adapter. Il faut se baisser. Enfin, c'est vraiment, c'est monstrueux. Je vais le refaire une dernière fois avec vous, parce que c'est quand même un des fantômes les plus difficiles à capturer. Là, vous voyez, je vise ici, vraiment sur la droite de cette arche. Je pars à droite. Là, je fais rond. Paf. Là, vous voyez, je n'ai pas baissé, en fait. Donc, du coup, comme je n'ai pas baissé ma caméra, là, je n'ai pas eu la photo. D'accord ? Donc, tac, 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 tac. Voilà. Là, je l'ai eu. Donc, c'est vraiment pas facile. Ensuite, vous allez faire face à Broken Neck. Donc, c'est un fantôme qui est plutôt simple. Elle se tourne au dernier moment. Vous pouvez lui mettre un tir zéro. Sinon, elle va vous dacher dessus. C'est ce qu'elle va sûrement faire ici. Vous voyez, vous l'attendez. Vous allez tout le temps le charger. Elle vous dache dessus. Bam, photo. Tir zéro. C'est parfait. Vous voyez, rien de très compliqué. Et on va passer à la prochaine salle. Donc, ça, vraiment, un fantôme qui n'est vraiment pas facile à battre. Soyez extrêmement vigilant. Enfin, pas difficile à battre, à prendre en photo, juste avant. Vous voyez, quand elle tombe, là, c'est vraiment monstrueux. Ça va tellement vite que... Moi, honnêtement, sur PS2, ça m'a pris 4-5 essais faciles. Et c'est chiant parce que là, encore, c'est très rapide. Mais puisque je suis sur émulateur, donc voilà, c'est ultra simple. Ici, pareil, un fantôme ultra simple est juste en face de vous. Il ne faut vraiment juste pas perdre le temps de le capturer lorsque vous ouvrez la porte. Alors ici, on va prendre le briquet. Et avant de se diriger vers la suite, on va juste aller capturer un autre fantôme non-violent. Regardez, vous avancez ici. Hop, elle est là. Avant qu'elle passe, vous voyez, dans la prochaine partie du couloir et qu'on ne voit plus son visage, on la prend très très vite en photo. Donc maintenant qu'on a le briquet, on va aller chercher la gravure jaune dans la pièce abyss. Juste par ici. Donc un petit aller-retour s'impose. Hop, regardez. On va accélérer ce passage. Ce sera plus agréable pour vous et pour moi. Parce que plus vite vous avez l'information, mieux c'est pour vous. Mais n'essayons pas de vous perdre en même temps. Hop. Donc on se dirige tout droit par ici. Et là, vous allez allumer, vous voyez, ici. Donc là, on a un filament bleu, mais il n'y a pas de fantôme caché. C'est vraiment juste ici pour la chose. Alors attention, quand vous aurez cette gravure noire et que vous allez revenir dans la pièce précédente, vous aurez un fantôme non-violent qu'il ne faudra pas manquer. Il est automatiquement ciblé. Donc normalement, aucun souci pour pouvoir le repérer ici. Alors, nous allons, en partant d'ici, ensuite se rediriger vers la salle de l'éboulement, juste à côté de la salle du rituel. Alors vous allez voir qu'on fait ça pour faire apparaître un nouveau fantôme qui va nous permettre d'avoir un autre fantôme dans les escaliers. Donc là, c'est vraiment, vous êtes obligés de faire ça pour faire apparaître le prochain fantôme. Ce n'est pas du tout naturel, sauf si vous retournez sauvegarder à ce moment-là. Donc c'est assez intéressant. Mais vraiment, il faut connaître l'ordre, c'est assez hallucinant. La ghost list, c'est vraiment un truc très très compliqué à remplir. Donc on va se diriger par ici. Vous allez vous diriger vers la porte qui est juste là. Et voilà. Et vous tapez la femme aveuglée. Donc c'est obligatoire d'avoir ce fantôme-là si vous voulez le prochain. Donc là, vous pouvez taper une save si vous le souhaitez. Je vous conseille de faire ça. N'oubliez pas de sauvegarder un maximum quand vous visez le 100% de la ghost list parce que les fantômes sont très faciles à manquer. Donc on va maintenant se diriger vers les escaliers. Donc vers la salle du réservoir d'eau, là où on se dirigeait avant. Mais maintenant qu'on a la petite gravure, on va pouvoir passer dans la prochaine zone. A l'extérieur. On a bientôt terminé la première nuit tout de même. Donc on se dirige par ici. Donc on va se diriger pour l'affrontement de Tomoe vers la prochaine salle. Donc vous allez voir que le fantôme dont je vous parlais tout à l'heure, il s'agit de la... Je ne sais pas exactement comment il s'appelle. En anglais c'est Fummelhead. Donc vous allez voir qu'il apparaît en fait quand vous avez fini l'affrontement avec Tomoe, donc l'assistante, dans cette pièce. Donc vous allez venir ici. On va se diriger de l'autre côté. Vous allez voir que ce fantôme n'est pas très compliqué. Il faut juste faire attention à son attaque qui peut donc vous permettre de faire un tir zéro, mais qui est assez aussi assez dangereuse. Donc elle va simplement en fait se pencher et vous foncer dessus. Donc elle sera un petit peu plus basse que d'habitude. Soyez juste vigilant si jamais ça arrive. Vous pouvez totalement la charger de manière normale, mais si vous visez le max de points, vous êtes dans une salle assez large, mais avec des petites plateformes. Donc faites juste attention à ça. Prévoyez bien ça quand vous allez l'affronter. Donc maintenant qu'on a terminé cet affrontement, on va pouvoir revenir en arrière dans cette pièce, en ressortir et ensuite y re-rentrer. C'est assez spécial, mais c'est la meilleure manière de la faire apparaître. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est plutôt qu'aller chercher la gravure, quand vous chopez le briquet ici, vous allez affronter l'assistante. Et ensuite quand vous reviendrez avec la gravure, vous aurez la tête justement de femme qui va apparaître. Donc on ressort de cette pièce. On se dirige par ici. Vous voyez là, la pièce est refermée. On re-rentre. Et là, il va falloir la prendre en photo. Donc il va falloir être assez rapide. Tac, tac. Vous voyez que automatiquement, ça la aim. Donc du coup, vous avez simplement à faire rond, croix et ensuite, bon voilà, l'affrontement commence. C'est vraiment le fantôme le plus simple et le plus anecdotique du jeu. N'hésitez pas à d'ailleurs bien la laisser s'approcher. Si vous avez même débloqué la capacité spéciale paralysie, n'hésitez pas à la paralyser. Mettre un tir zéro pour gagner vraiment un max de points sur cette photo. Parce que c'est vraiment cadeau de chez cadeau. Donc ensuite, on va se rediriger dans la salle du réservoir d'eau. On va avoir pas mal de petites photos à prendre avant d'attaquer la fin de la nuit. dans les dernières pièces, tout simplement. Donc ici, on va se diriger vers la porte. Donc avec la gravure, justement. Ça va nous permettre d'ouvrir non pas cette porte, mais la prochaine qui va nous bloquer. Là, le code c'est 3669. Donc on va le faire ensemble. Alors faites attention, regardez. Vous avez un fantôme ici. J'ai failli l'oublier. On a un fantôme qui est, voyez ce truc là ? Vous avez tout simplement de la distorsion en fonction de là où vous vous placez. Donc on peut l'apercevoir à certains endroits. Mais si vous voulez le prendre en photo, vous voyez, il faut vraiment se placer ici. D'accord ? Au milieu de cette plateforme. On a la porte qui est juste là. Une plateforme, deux plateformes. La planche qui est ici. Et là, vous visez sensiblement juste là. Vous voyez, il y a des sortes de pailles à moitié suspendues aux poutres. Vous allez prendre une photo ici. Ce qui va faire apparaître le moine dans le noir. J'ai failli omettre ce fantôme. Heureusement que je vous le montre. Vous voyez, c'est très facile, même quand vous avez un guide, de manquer certains fantômes. Donc n'hésitez pas à faire les choses vraiment une par une. La première run, ne vous concentrez vraiment pas sur le temps. Essayez déjà d'avoir votre ghost list à 100%. Alors, un, deux, trois, quatre, cinq, six, six et neuf. Voilà. On ouvre la porte et on va se diriger dans la prochaine pièce. Alors ici, on a plusieurs photos à prendre et on a surtout un petit combat qu'il ne faut pas omettre. Alors, vous allez avoir normalement une photo très simple à prendre juste en face. Voilà, hop, tac, tac. Donc ça, vraiment aucun souci à prendre ici. Alors, on va s'approcher. Et vous allez voir que, voilà, il y a une photo à prendre ici. Donc, quand vous allez vous approcher, vous allez avoir votre filament en bas à droite qui va devenir orange. Donc sensiblement ici. Dès que l'écran va commencer à changer. Là, ce que vous faites, c'est que si vous êtes orienté comme ça, vous faites rond, triangle. Vous allez vous retrouver sensiblement ici ou alors au niveau d'ici. Donc le principal, c'est d'avoir le bâtiment derrière soi. Vous montez et voyez que là, vous avez une fenêtre et vous avez ici le fantôme. Faites attention. Celle-ci est assez dure à prendre. Si jamais vous avez peur de rater ces deux fantômes, n'hésitez pas. Bon, tac a miné. Vous ne pourrez peut-être pas les sauvegarder avant. Mais ici, vous allez sauvegarder avant la deuxième photo. Là, vous avez moyen. Donc ça, c'est vraiment très important. On a ici un puits et si vous approchez dans le coin juste ici, votre filament va normalement devenir bleu. Vous visez dans le coin, vous voyez, entre le puits et la petite barrière. Ici, au niveau du mur, ça va devenir bleu de toute façon. Vous prenez une photo et vous avez un troisième fantôme. Il s'agit tout simplement d'un fantôme caché. On va ensuite se diriger un tout petit peu plus loin sur le chemin. Et là, on va avoir le dernier affrontement contre Tomoe. Bon, un combat assez simple, mais elle a beaucoup plus de vie. Donc n'hésitez pas à switcher vers du film de type 34 ici et restez à distance si vous avez un peu peur. Vous voyez, elle se baisse comme ça et ensuite, elle vous fonce dessus. Donc faites bien attention à cette attaque zéro qui peut être assez compliquée. D'ailleurs, quand vous lui mettez un tir zéro, il est possible, vous voyez, qu'elle se téléporte. Là, vous voyez, elle était dans le coin par ici. Là, vous voyez, je me fais attaquer. Ce n'est pas trop dramatique. Mais ça peut arriver. Donc soyez vigilant parce que souvent, après un tir zéro, elle se téléporte. Et n'oubliez pas que Project Zero, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a beaucoup d'indices audio. Si vous écoutez, si vous jouez avec un casque ou si vous jouez avec suffisamment de sons, très rapidement, vous noterez, il y a certains sons qui se ressemblent au niveau de la téléportation. Et au bout d'un certain temps, vous allez être habitué. Vous saurez si un fantôme se téléporte ou non. Donc voilà, ça, c'est fini pour cette pièce. On va se diriger par ici. Et on aura un petit fantôme caché. Avec une très forte probabilité d'un fantôme, une rencontre aléatoire. Ça arrive très, très souvent ici. Alors, on va se diriger par là. On a un fantôme caché et un fantôme non violent. Alors, une petite cutscene. On est quasiment à la fin de cette première nuit. Alors là, vous voyez, ça change de plan. Alors, c'est le point visuel le plus important. Ça change de plan quand vous allez monter les escaliers. Vous allez vous coller ici, donc à droite du chemin. Et vous allez viser cet arbre. Vous voyez les cordes. C'est super dur de trouver ce fantôme. Honnêtement, si on ne sait pas, c'est insane. Donc là, on chope une photo de l'homme tordu. Vous allez ensuite vous diriger, vous voyez, à gauche. Vous allez vous remettre. Là, on était à droite du chemin. On se remet à gauche et on continue de monter. Et là, regardez, hop, on a un fantôme ici. Vous voyez, là, je n'aurais pas pu le viser si j'étais tout à droite du chemin. D'accord ? Il aurait été caché par le poteau. Très important de bien se remettre à gauche. Ok ? Donc, c'est super important. Donc, voilà. Là, il y a plein d'objets à récupérer si vous le souhaitez. On va se diriger directement vers la porte. Par ici. Et on va réaliser cette petite énigme très simple. Donc, on fait tout simplement droite, croix, droite, croix, droite, croix, droite, croix. Voilà, c'est ouvert. On se dirige par ici. Vous allez examiner l'hôtel juste en face de vous. Et on va voir un fantôme non-violent. Bon, vous êtes obligé de le voir. Mais par contre, vous n'êtes pas obligé de le prendre en photo. Donc, faites rond, triangle, haut, croix. D'accord ? C'est ultra important parce que sinon, vous allez me manquer. Il faut être assez rapide. Bon, ce n'est pas très compliqué normalement. Et on passe au boss de ce chapitre. Donc, Takamine. Donc, je vous conseille fortement. Enfin, c'est même presque obligatoire de ressortir. Et maintenant, alors, vous allez voir que... Ici, je vous conseille pareil de prendre le film de type 37. Vous allez le cibler et vous allez voir qu'il clignote. D'accord ? Vous avez vu, il clignote en fait. Ce qui va vous laisser le temps de charger. En même temps que votre appareil se charge, vous reculez. Dès que c'est pleinement chargé, bam, vous tapez une attaque. Alors, attention, il peut se téléporter assez facilement. Quand il est assez proche de vous, il se tient la tête comme ça. Et là, c'est le moment de mettre un tir zéro. Il est... Je le trouve vraiment pas compliqué, ce fantôme. Vraiment rien d'insurmontable du tout. Donc, voilà, on a tous les fantômes. Et là, vous avez vu, 5500 non paralysés. Si j'avais mis L1 pour le paralyser en plus de ça, j'aurais eu vraiment des points faramineux pour la fin de ce chapitre. Donc, n'hésitez pas à utiliser la paralysie avec un petit tir zéro chargé au maximum. C'est le top du top. Donc là, on va fouiller ici. Pour avoir la statue de Bouddha manquante, tout simplement. Et on va terminer cette petite première nuit en se dirigeant à l'intérieur du temple. Et en faisant une petite énigme ensemble. Donc là, je refais quasiment une run en commentée avec vous. Mais bon, c'est nécessaire pour avoir toutes les photos. C'est tellement facile de manquer des fantômes. Donc là, vous voyez, vous avez une trace de sang en bas à gauche. Vous mettez en bas à gauche. Là, on a une trace de sang en haut à droite. On met en haut à droite. Et ainsi de suite. C'est ultra, ultra, ultra simple. Et j'ai quand même réussi à me tromper quand même. C'est assez balèze. Voilà. Donc la tête en haut. Ça en bas à droite. Et ça en haut à droite. Nickel. Donc là, j'accélère ce passage parce que clairement, il ne se passe presque rien ici. C'est la fin de la nuit. On fonce vers Kirillet. On n'a pas trop le choix. Et on passe à la deuxième nuit. Donc voilà. C'est la fin de cette vidéo sur la nuit. Une de Project Zero. Si vous avez des questions ou autres, vous n'hésitez pas à m'en faire part. J'y répondrai avec grand plaisir. On va s'attaquer ensuite à la deuxième nuit. Ma vidéo sera encore une fois très longue. La première nuit, c'est la deuxième la plus longue de toutes les nuits. Et la deuxième nuit, c'est vraiment celle la plus longue. La troisième et la quatrième nuit, ça passe tout seul. C'est très rapide, très court. Il y a beaucoup moins de fantômes. Donc du coup, ça va aller bien plus vite. Donc là, vous allez vous attaquer au plus gros chapitre. Mais une fois que ce sera fini, vous serez serein. D'accord ? Pour la suite, n'hésitez pas à taper des sauvegardes sur un maximum de slots. Si vous avez deux cartes mémoire, pareil. Comme ça, si jamais vous loupez un fantôme ou quoi que ce soit, vous pouvez recharger au moment qu'il vous manque. D'accord ? Donc je vous retrouve très bientôt pour la deuxième nuit. Si vous avez des questions ou autres, vous n'hésitez pas à m'en faire part. J'y répondrai avec grand plaisir. Et sur ce, je vous dis à tout de suite pour une nouvelle vidéo sur le magnifique Project Zero. Allez, salut !